Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'avais oublié quelqu'un Et donc c'est le directeur De la caisse primaire d'assurance maladie Et ses deux collègues Qui nous accompagnent Avec les liants depuis le début Qui soutiennent l'institut médical Simone Veil Pour cette prise en charge Précoce des IVG Et excusez-moi de l'oublier tout à l'heure Merci à vous pour votre soutien D'ailleurs Marianne On va poser cette question à Marianne et Philippe A tous les deux Comment vous, historiquement parlant Vous la situez Simone Veil Comment par rapport A son travail qu'elle a fait Par rapport à l'IVG Comment toi tu l'as, historiquement parlant Comment tu perçois cette femme Ben c'est ton demain C'est ton demain Ça peut être aussi De manière Moi je l'aperçois Comme un guide Et ce qui est extraordinaire A travers l'histoire C'est qu'on a toujours besoin D'y revenir L'histoire on doit la nourrir Revenu Il y a des amis historiens Ici C'est leur travail au quotidien Auprès des élèves Et c'est avec l'histoire Qu'on continue à apprendre Pour ne pas oublier Et finalement C'est des combats Qui ont existé Pour l'avenir de la femme Et l'avenir de l'homme Monsieur Aragon On parlait bien Mais c'est aussi Des combats précaires On s'en aperçoit actuellement Dans le monde Et Madame Veil A dû être attirée Par des courants politiques Et il ne faut pas parler de politique Elle a cheminé Et on le voit bien A travers le film Je trouve que monsieur Daran Là-dessus En un bel hommage Au-delà de tous les clivages politiques Elle a voulu affirmer Jusqu'au bout Ce qu'elle pensait juste Et au travers De ma petite carrière Grâce à l'hôpital public A l'hôpital du Belvédère Il est important aussi De rappeler ce soir Qu'en France Les centres d'IVG Les maternités Les plannings familiaux Ont fermé Au fil des années Il y a eu tout un combat Et moi j'ai fait partie De l'époque Où nos mères N'avaient pas accès A la contraception Ont vécu des choses Tellement dures Et secrètes Qu'elles n'ont pas pu Nous les transmettre Nous le dire Et finalement Tout ça Ça se répercute Au fil du temps Et Madame Veil Elle a traversé Le siècle Et coûte que coûte Avancer Et sauver les valeurs Pour l'humanité Philippe et toi Comment tu vois Quelle image Tu gardes De toi De cette femme Je pense qu'une image Que tout le monde Peut se faire En ayant vu ce film Après C'est sûr que la vie La vie Politique De notre pays A tendance à segmenter Les gens Donc on va s'intéresser Plutôt à ce qui s'est fait Sous notre couleur politique Plutôt qu'une autre Et je pense que Pour ça que Le cinéma A vraiment tellement raison D'exister Pour décloisonner Tout ça Et je pense que En ayant vu ce film En m'étant intéressé De près A ce projet Même si ce travail Avait commencé avant Mais On peut mesurer L'importance Que peut avoir une vie Sur nous autres Et que finalement Ce qui compte C'est ce qu'on Arrive à faire Pour améliorer Le sort De ces contemporains D'où que ça vienne En fait Et qu'il faut Dépasser cela Absolument Dépasser cela Et quand on est animé D'une flamme humaniste Peu importe le camp Dans lequel on se situe Si tout d'un coup On peut avoir La possibilité Que quelque chose existe Qu'une loi Soit enfin Érigée Votée Et on voit dans le film Le prix à payer Pour que Cette flamme A entendu des choses De la part de représentants Du peuple Absolument Ignomineuses Enfin c'est hallucinant Que des députés Se soient laissés aller A ce genre d'invectives Dans l'hémicycle Et voilà C'est sûr Qu'on s'en parlait Un petit peu avant Avec Marianne Sur La segmentation politique De nos champs de vision Et heureusement Qu'il y a des gens Comme ça Qui font éclater Un peu les barrières Et que heureusement Qu'il y a Le cinéma Ou la littérature Ou le théâtre aussi Qui sont Voilà Tous ces arts Sont faits pour Pour faire sauter Les clôtures Et se dire que Voilà Regardons vraiment Ne regardons pas Avec nos Avec notre petit Notre petit bagage Parce que Quelles que soient Nos études Quel que soit Notre parcours Ce qu'on sait Est tout petit Tout petit Toujours On croit savoir Mais on sait rien Et regardons la vie Des gens D'où qu'ils viennent Quels qu'ils soient Et regardons ça Honnêtement Simplement Et je pense que Voilà Cette femme A oeuvré Vraiment Oeuvré Pour le bien commun Elian Alors moi Je vais parler plus tôt En jeune génération Je pense Parce que J'étais pas du tout Moi aussi Je parlais Je suis désolé Mais je pense que Ce film Est intéressant Dans le sens où Il est pas bon De se rappeler En tout cas Pas pour nos générations Mais au moins D'apprendre Ce qui s'est passé Et de voir À quel point Il y a eu une combattivité À un moment donné Et je pense que Aujourd'hui On est encore Dans ce combat là Il faut continuer C'est ce qu'on essaye de faire À travers notre institut Comme vous pouvez le dire Marianne Il y a encore Beaucoup beaucoup de choses Et je pense que Il faut pas qu'on aille Vers la régression Comme ça peut être Dans certains autres pays Et qu'on avance Tous ensemble Ce film là Est pour nous rappeler Tous ces combats Et qu'il faut les poursuivre Voilà Moi c'est ce que Aujourd'hui Ce film m'évoque Et je pense que Je me retrouverai Dans beaucoup de temps Parle-nous un peu De la difficulté Que tu as eu À monter À partir de quand Tu as eu cette idée De monter ce centre Alors à partir de quand C'est surtout En septembre 2020 Pour des raisons Personnelles J'ai dû quitter L'hôpital que j'aimais Et j'ai lu La loi Le projet de loi Au Sénat En septembre 2020 Sur l'évolution De la loi Madame Veil Sur l'IVG Cette loi a évolué Au fil des années Et avec des choses Extrêmement importantes Qui sont passées Donc la loi Veil 75 La mise en place Uniquement en 79 Je vous passe Plein 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 d'années Et c'était uniquement Une dépénalisation au départ Et puis Sous les derniers gouvernements En 2004 Nous avons eu La possibilité De faire des IVG Par médicaments en ville Et en 2016 Les sages-femmes On a eu l'autorisation Aussi d'être auprès de nous Pour faire les IVG Médicamenteuses Et sous le gouvernement Hollande Il y a eu les 100% Donc de dispenses D'avance De frais Qui ont été Un énorme progrès Sur la ville Je l'ai vu Dans mon quotidien En médecine générale Avec des patientes C'était difficile Pour elles D'avancer les frais A l'époque Ce n'était pas facile De faire le tiers payant Et tout ça Ce sont des acquis Et après Chacun Il y a des philosophies On touche Au début de la vie Mais aussi à la fin de vie C'est pour ça Que ça va être intéressant De discuter avec vous Il n'y a pas beaucoup De vérité Nous en tant que soignants Je vois beaucoup De confrères Consoeurs Médecins Sages-femmes Qui sont ici Et qui pratiquent Les VG Avec nous On entend Comme disait Philippe Tout à l'heure C'est en écoutant Nos patients En écoutant les gens Les couples Qu'on devient Tellement modeste Qu'on se dit On est là pour eux On est là pour les encadrer Et plus c'est fait en accord Avec la loi Et précocement Moins le temps Perturbe dans la pensée Mais avec l'accompagnement Nécessaire Et C'est cette histoire là Qui Donc j'ai lu tous les articles Et je me suis dit Mais pourquoi En France On est encore à débattre Alors que Je voyais à l'hôpital Les femmes qui arrivent A 8 semaines d'aménorée Avec toute l'équipe Qui est là pour les encadrer 8 semaines d'aménorée Ça veut dire 6 semaines Donc de grossesse Et en écoutant leur histoire On s'apercevait que Précocement Elles le savaient Elles le savaient Que C'était une grossesse Pas possible Pour eux Pour elles Et J'ai lu Toutes les études Il y a eu beaucoup Beaucoup de thèses De médecine générale Depuis 10 ans là-dessus Qui expliquaient Les freins À la prise en charge En ville Alors que la loi Était là depuis 2014 Et que c'était possible Et en regardant Tous les freins Je me suis dit Il faut qu'on fasse Quelque chose Avec la chance Qu'on a de proximité Sur le territoire Et On en parlera Après vos questions Mais À un an De cette mise en place Nous sommes très très heureux De ce que l'on a fait Et Ce sont les femmes Qui en parleront Le mieux Quand on pourra Leur donner la parole Pour ce qui a été fait Merci beaucoup Bon on va passer directement Peut-être des questions Pour Marianne Philippe Ou Elian Voilà On est à votre disposition Puis c'est une grande famille De toute façon Voilà Je connais tout Oui Bonsoir Je voulais savoir un peu Si vous avez rencontré Des Je ne sais pas comment expliquer Mais À quoi vous êtes heurté Pour se lancer ce projet Et si vous avez toujours Des problèmes Alors Les premiers obstacles Ça a été En fait Comme on n'a pas pu Avoir de secrétaire C'est nous deux Qui faisons le secrétariat Donc on a pris Un petit téléphone Ça fait plus d'un an On n'a toujours pas internet On est dans le cœur de vous Et En fait Les obstacles Ça a été C'est qu'on s'est dit Alors Je n'aime pas faire la publicité Pour ces organismes là C'est dommage Qu'on n'ait plus que ça maintenant Ça déstructure aussi le soin Mais On s'est mis sur Doctolib Et sur Doctolib Qui Ne nous ont pas fait payer Quand même pendant trois mois Parce qu'on n'avait pas de budget C'était sur nos finances personnelles Tout ça Doctolib Eh bien Les femmes Écliques Et On a fait beaucoup de choses Dans la presse Et sur internet On arrive En haut de page Et les femmes Viennent de partout Elles trouvent notre numéro Mais Il y a des gens Qui se sont dit Bah je m'appelle machin Le date de naissance C'est le numéro de téléphone Et je ne viens pas au rendez-vous Et je suis un peu naïve Malgré mon âge Et je me suis dit J'ai mis du temps à réaliser Que c'était des anti-IVG Et Après je voudrais remercier Je leur demanderai de se lever Tout à l'heure Mes confrères Bah peut-être maintenant tout de suite Mes confrères Qui nous ont rejoints Pour être actifs Dans le centre IVG Qui ferment leur cabinet médical Pour venir Sage-femme médecin Sage-femme méchographiste Je ne sais pas Ils ont ce mot sur le billet Ils ont tout Ah Merci Parfois Emmanuel Sophie Et Merci vraiment De nous retrouver Je vous expliquerai Quel parcours Il leur faut aussi Pour venir travailler avec nous Mais parfois Ils viennent Ils ont fermé leur cabinet médical Et Il n'y a pas de patients Et L'autre jour Docteur Pasquet Je crois que tu as eu ça A Auban Tu as attendu la matinée Et les uns et les autres Ça nous arrive Et ce sont des anti-EVG On a eu ça Et puis Il est vrai que On a été porté Précocement Vraiment Lorsque j'ai appuyé Les politiques Les institutionnels D'emblée Monsieur Serge Boyer Le directeur de la case primaire D'assurance maladie A nous apporté Toujours son soutien Et Au mois de mai Lorsque Philippe est venu Pour la journée du droit des femmes Ensuite Et la métropole aussi Depuis le début Nous soutenait Nous a apporté de l'argent Puis l'ARS aussi Nous a soutenus Pour un an Mais les freins On les a vus vraiment Surtout sur les rendez-vous Et ça fait vraiment mal au coeur Parce que c'est des rendez-vous Qui sont longs Qui sont importants Pour donner du temps aux femmes Et avec Voilà J'avais Je craignais les violences On n'en a pas eu Voilà Techniquement Comment ça se passe Ce sont Par exemple Vous êtes médecin Ce sont des Des praticiens Qui viennent Qui viennent te voir Qui disent Moi j'ai envie de Participer à ton aventure Que je trouve Vraiment intéressante Et ça m'intéresse De t'aider Et comment ça se passe Oui c'est ça Exactement Pour le moment En tout cas du moins C'est principalement Des praticiens Pour lesquels Je pense ça parle Après il faut savoir Que législament parlant C'est un peu plus compliqué Que ça On ne peut pas juste venir Et puis dire Voilà c'est bon On prend le bureau Un stéto Et puis on y va Il y a pas mal de papiers On est en France tout de même Et du coup Il y a pas mal de choses à faire Mais le but justement De l'Institut C'est d'aider ces professionnels De santé là Justement à faire tout ça Ça fait partie des freins Auxquels on a discuté un peu Ou des difficultés A lesquelles on peut se heurter On essaye justement De répondre à tous ces besoins là Dont les besoins administratifs Pour permettre justement A tous les praticiens De pouvoir venir Donc je fais un grand appel Aujourd'hui Ainsi Il y a des praticiens Qui veulent nous rejoindre Avec grand plaisir Il y a encore beaucoup de place Et beaucoup de patientes À prendre en charge Mais aujourd'hui C'est beaucoup 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 de praticiens Pour lesquels Il y a une vraie valeur Liée justement À l'accès de ce soin là Les praticiens Qui peuvent venir Qui font de l'IVG En France C'est à peu près 3,5% Chez les sages-femmes Actuellement 2,5% Chez les médecins Généralistes Et gynécologues Et autrefois Dans la loi Dans le code déontologique Autrefois même encore Nous n'avons pas le droit D'avoir un exercice distinct Sans l'accord du conseiller De l'ordre Pour ne pas faire De la médecine foraine Et les ordres Sages-femmes Et médecins Enfin nous À notre conseil ordinal On a fait passer L'autorisation Et c'est aussi Sur l'accord Du préfet Pour des missions De santé Extraordinaires Comme par exemple Il y a eu pour le Covid Où tous On est partis travailler En plus sur un autre site Et bien sur des Des moments Crés pour la santé On peut exercer En dehors de notre cabinet Et la question La presse primaire L'assurance maladie Nous donne un autre Numéro professionnel Donc il y a ce parcours là On doit être aussi Conventionné avec Les hôpitaux Les centres d'orthogénie Référents autour Et puis aussi On doit avoir Une expertise En orthogénie Parce que Certains nous disent Mais pourquoi Tout le monde Ne le fait pas Mais en même temps Tout le monde Le soin C'est très spécifique Moi en tant que généraliste J'aimais faire des infiltrations Quand j'étais jeune Je n'en ai plus du tout fait Je ne sais plus le faire Et je me suis vraiment Hyper spécialisée En gynéco Et donc Les confrères Qui sont habilités Et à faire des IVG Ils ont cette formation Spécifique Pour bien expliquer A la femme Les saignements Ce qui va se passer Comment intervenir Comment passer le relais Avec les collègues Comment travailler ensemble Parce qu'un centre Comme le nôtre Il travaille avec les autres On travaille avec On n'a pas de conseillère Conjugale et familiale Dans notre centre Mais c'est dans la loi Et heureusement Ça le reste toujours C'est fondamental D'offrir le temps Un temps de parole différent C'est obligatoire Pour les mineurs Mais pour les adultes Il faut proposer Tout cet accompagnement là Et donc On travaille avec Les centres d'orthogénie Et cette spécialisation Autour de l'orthogénie C'est une spécialisation C'est pour ça Qu'il y a Peu de confrères Finalement Qui en font Mais de se regrouper Nous donne plus de force Pour travailler ensemble En plus travailler Pour les femmes Et les couples A discuter avec eux Et leur proposer Un chant de parole Aussi en poste IVG Qui est aussi fondamental Bonsoir Je voulais savoir C'est quoi le parcours D'une femme Qui vient dans votre institution Pour Enfin une fois Une fois venue Par quoi Par quelles étapes Elle passe Pour l'IVG Tout simplement Comment ça se passe Qu'elle est suivie Est-ce que c'est Tu veux dire A partir du moment Où elle est déjà Dans notre institut Ou avant notre institut Non Ouais A partir du moment Où elle demande A rentrer dans l'institut Ah bah Par contre Justement Le but de l'institut C'est qu'il n'y en ait qu'un seul C'est à dire qu'on prend en charge La totalité en fait De la femme Tout autour de l'IVG C'est autour de ça Qu'aujourd'hui On a créé l'institut C'est de créer un lieu unique Pour toutes les femmes Pour leur permettre D'avoir ce lieu là Qui leur appartient Et pour qu'on les prenne Du mieux possible en charge En tout cas du moins C'est sur lequel On travaille Mais c'est justement Ce but là C'est que ce parcours De soin là Nous On voudrait que justement Il soit simplifié Pour venir jusqu'à nous Aujourd'hui La loi Elle dit que A partir du moment Où une femme Demande A un praticien De faire une interruption Elle doit être considérée Dans les 5 jours Pour pouvoir Aller jusqu'à ce praticien Qui pratiquera L'interruption Aujourd'hui en France En moyenne On est plutôt A 19,2 jours Et donc On voit qu'on est bien loin De ce qu'on voudrait Et le but justement De l'institut C'est de créer ça Donc Comme on disait juste avant Le site internet Doctolib Voilà On touche une certaine génération C'est évident Bien évidemment Mais Aujourd'hui le but C'est d'arriver le plus rapidement A l'information En tapant IVG Rouen Sur Google On tombe sur l'institut Doctolib Et je pense que c'est là Qu'on améliore la chose Je ne sais pas si je réponds Tout à fait à la question Mais le parcours de soin Il est là Et derrière Une fois qu'à l'institut Nous on a pris en charge L'interruption Qu'elle est réussie bien sûr A ce moment là C'est le médecin généraliste Le médecin traitant Tout simplement Qui reprend la suite Ou le gynécologue Si il y a un gynécologue Oui J'aimerais savoir Quelle est la situation budgétaire Aujourd'hui de votre institut Est-ce qu'il risque de fermer Pour ces raisons là Si oui Comment allez-vous faire Ou Qu'est-ce qu'il faudrait faire Pour que l'institut reste Le plus longtemps possible Pour les femmes Alors Oui il va fermer Donc il va fermer Dans six mois Lorsqu'on croit en des valeurs En un système de santé efficace Et j'ai même rencontré Certains institutionnels En leur disant Si vous ne voulez pas Faire le soin précoce Pour les femmes Si vous ne voulez parler Que de budget C'est déjà Une sacrée économie De santé publique Puisqu'on nous parle toujours De santé publique Et d'économie La santé publique C'est fondamental Mais l'IVG Elle est dans le droit Des patientes Un parcours efficient Précoce En harmonie Avec les hôpitaux Les centres d'orthogénie C'est vraiment Un grand progrès Pour les femmes Et les coups Pour ne pas se trouver En détresse Avec des dates avancées Ou de se retrouver En IVG chirurgical Et nos besoins Ils sont que Tous les deux Nous sommes soignants Docteur Puech Il est Une maison de santé Au sapin Moi dans le cœur de Rouen Et puis À un moment Malgré les combats On se dit Moi je ne peux plus Faire la secrétaire La coordinatrice J'ai besoin de voir Mes patients J'ai besoin De continuer à soigner Puis j'ai besoin aussi De voir Ma famille De vivre Et si Les institutions Ne veulent pas Penser que c'est important On a fait une étude Avec les liens Qui montrait Que finalement En France La moyenne des femmes Font Le terme moyen C'est à huit semaines D'aménorrhées Et quatre jours Comme je disais tout à l'heure Et nous on est arrivé À six semaines D'aménorrhées Et quatre jours Alors surtout Je mets un bémol Parce que c'est un peu Des langages techniques Mais ce qui est précieux C'est parce qu'on m'a aussi dit Mais pourquoi vous ne vous mettez pas Au milieu des campagnes Pourquoi vous ne faites pas De la téléconsultation Et bien non Le temps des mots Il est fondamental Pour aller bien Au début de la vie À la fin de la vie Il faut que l'on parle Il faut qu'on soit écouté Il faut que les professionnels De santé Permettent à la femme De comprendre L'échec de contraception Parce que mes consoeurs Qui sont là Avec lesquels j'ai tant travaillé Elles savent que C'est des problèmes D'échec de contraception Et d'histoire de vie Et finalement Prendre précocement C'est respecter une dignité Et donc oui On tirera notre référence S'il n'y a pas De plus de budget Donc là Grâce au budget Qu'on a eu quand même Pour cette année 2022 L'ARS a apporté 50 000 euros Et la métropole S'est engagée Pour 3 ans A nous donner 20 000 euros Alors que ce n'est pas Dans ses préconisations Et bien On ne pourra pas embaucher De coordinatrice Donc il y a Madame Jouan De l'URML Qui est là Et qui se bat aussi Pour monter un dossier européen Pour espérer avoir Une coordinatrice médicale Une femme qui est ici Qui est prête A nous accompagner A être engagée Et si ça ne se fait pas On ne peut pas Bousculer le monde J'avais juste une question Vraiment pratique Et terre à terre Mais C'est quoi la somme Qui vous manque En fait Tout bêtement Pour ne pas fermer Dans 6 mois Alors après On verra Après 6 mois Mais Qu'est-ce qui vous manque Concrètement Qu'est-ce qui ferait Que ça puisse Ne pas fermer Quelle est la somme Qui ferait Que ça puisse Ne pas fermer Dans 6 mois Alors ce serait 30 000 euros Le budget Pour avoir Un salaire annuel De quelqu'un Qui va coordonner Travailler avec Les différents organismes Parce qu'il faut Qu'on travaille aussi Avec Les assistants sociaux Dans les villes Je suis allée Et rencontrer des jeunes A Saint-Etienne-de-Rouvray Avec la mission locale De la mairie de Rouen C'est tout ça Qui est important C'est faire savoir Faire connaître Et Cette dame Nous allégerait du temps Nous Pour du temps médical Et Si on n'a pas D'aide pérenne On ne va pas embaucher Quelqu'un Pour le licencier J'ai oublié Non Je sais juste 30 000 euros supplémentaires Oui partout En tout C'est 100 000 En tout C'est 100 000 100 000 Aujourd'hui la structure Oui Elle demande Pour tourner Convenablement Au minimum Au minimum 100 000 euros Ce qui nous permet aussi De développer des projets Des choses Qui nous tiennent à coeur Avec Marianne Quelle en a discuté Depuis quelques années Et c'est surtout L'accompagnement L'accompagnement Après Tout simplement Aujourd'hui On parle beaucoup de l'IVG On en parle depuis des années Mais Il y a très Très peu D'accompagnement Par la suite On lâche un petit peu Les femmes Comme ça Après l'acte technique Et on aimerait développer ça Donc ça forcément Ça demande un budget supplémentaire Ce budget là On le demande Bien évidemment Il n'est pas nécessaire Pour que nous puissions Rester ouverts Mais Notre but avec Marianne C'est pas juste D'ouvrir quelque chose Et puis de refaire quelque chose C'est D'innover De faire évoluer les choses Et donc On aimerait On aimerait faire ça Donc Ces 100 000 euros là Ils nous permettent de fonctionner S'il y avait 10 000 euros De la CPRM Ou de l'ARS Qui tournaient On en ferait quelque chose Philippe ? Non non Ça me sidère Qu'on soit Qu'à 30 000 euros près C'est une somme Bien sûr Mais Une région comme la Normandie On n'arrive pas à trouver 30 000 euros Pour faire en sorte Qu'un travail Au long terme Comme ça Si compliqué Si humain Si difficile Puisse continuer à exister Les bras menton Mais il n'y a pas moyen Qu'on monte une plateforme Ou quelque chose Qui permette De financer À quelque chose De basique Si il n'y a pas Surtout Peut-être que c'est Pour le faire Et vous aider Peut-être A monter cette plateforme Je ne sais pas Oui ça peut toujours Être intéressant C'est sûr C'est bien évidemment Mais Ce qui nous intéresse aussi Et je ne dis pas le contraire Mais ce qui nous intéresse aussi C'est quelque chose De périn Le but Ce n'est pas que Périn Pardon Ce n'est pas que Ça dure un an Oui vous allez nous aider Tout le monde va nous aider On ne va pas le faire Tous les ans Tout le monde ne va pas tous les ans Je pense que l'idée C'est surtout De bousculer les choses Pour faire en sorte Qu'on puisse continuer Et ça dans les prochaines années Moi j'aurais deux questions La première Y a-t-il d'autres centres Comme le vôtre Quelque part en France Et comment fonctionne-t-il Et la deuxième question C'est Avez-vous Envisagez-vous Plutôt Une action Dans les lycées Par exemple Pour empêcher La grossesse Des adolescentes Alors votre question Elle est importante Parce qu'il y a la place Du planning familial Le planning familial Est essentiel Dans notre société Et chaque structure A sa place Et chaque structure Est différente Donc le planning familial Tout comme Mes collègues Au Belvédère Que je connais le mieux Au centre d'orthogénie Vont dans les lycées Font des cours D'éducation Nous Notre spécialité De médecin De proximité De premier recours Médecin généraliste Avec cette petite Sur-spécialité D'obstétrique Pardon D'orthogénie Fait que On a eu cette idée Mais Notre place Et pas de faire ça Elle est importante Mais on n'en a pas le temps Et c'est la place Complète Des PMI Des conseillères familiales Du planning familial Peut-être que je me trompe Mais c'est ce que je pense Enfin du coup Enfin nous ne pouvons pas Et par contre Sur ce modèle économique Et c'était un peu Une fierté Une petite prétention De ma part C'est que Il est unique en France Nulle part En France Il y a eu un regroupement De professionnels Qui quittent leur cabinet médical On sait ce que c'est Que la démographie Médicale actuellement Et qui viennent Pour cet exercice Singulier Pour donner du temps Et voilà Cheminer Très précocement Et avancer Dans ce système D'accompagnement Pour l'EVG Il n'y en a nulle part ailleurs Applaudissements Tu viens déjà de répondre A la question Qui a été posée C'est que C'est sans doute Un manquement De l'institution publique Qui a poussé A faire cette Cette association De professionnels Alors je dirais Que Non Si on pouvait Dans les hôpitaux Publics Continuer A forger Ce qu'on aimait Forger Travailler Ensemble En groupe Chacun a sa place Et l'hôpital Permet des choses Que nous Nous ne pouvons pas Précocement Et l'intérêt C'est de donner La bonne information Médicale C'est à dire Quand on reçoit La femme précocement On va vers Une poursuite De grossesse Ou vers Une IVG Ou vers Une fausse couche Ou vers Une grossesse Extra-utérine Et tout ça Ça se travaille On réadresse A nos confrères Hospitaliers Dans le public Et eux Ils ont aussi Énormément besoin Des moyens Et c'est vrai Et c'est vrai Alors j'oublie toujours Les chiffres J'étais pas bonne En matin J'ai eu une mauvaise Note au PAC Mais il y a eu X hôpitaux De proximité Fermée De maternité De planning Familiaux Fermé Et ça Pour éviter Coute que coûte D'avoir des IVG Parce que Il faut se dire Que le combat de l'IVG Il est le combat De la dignité des femmes Et pour qu'il y ait Le moins d'IVG possible Madame Il disait C'est un drame Ça restera toujours un drame Et notre but de soignants C'est que Ce soit le moins dramatique Mais le plus Ancré dans un soin Qui les permette De passer à autre chose Mais ne pas revivre ça Et les hôpitaux Ont besoin Vraiment de moyens Pour ça Les plannings familiaux Et nous On a cette place Qui est différente Et chaque place Est fondamentale Oui Moi je passais juste Une chose Par rapport à votre question Quand vous dites Que c'est un échec De l'institution Ça dépend Où vous placez l'institution Si c'est un échec De l'hôpital Non C'est pas un échec De l'hôpital Est-ce que c'est un échec Du ministère Oui je pense Que c'est un échec Du ministère Bien évidemment C'est eux Qui font la loi Qui est votée La loi Nous on l'applique Du moins on essaye De l'appliquer Mais aujourd'hui Les hôpitaux N'ont pas les moyens D'appliquer la loi Donc il y a une certaine Forme d'échec aussi Qui a fait Qu'on a créé Cette ou cette façon Après On est d'accord Avec le fait Que nous On peut pas exister Sans les hôpitaux Les hôpitaux peuvent exister Sans nous Bien évidemment C'est ce qui était fait avant Donc du coup Moi j'avais Un point Bonsoir Pardon j'ai oublié Passionnée Dans tout ce débat Une question par rapport A votre envie d'innover De déconstruire Un petit peu Toutes ces idées Encore un peu coriaces Sur l'avortement Ou sur plein de sujets En tout cas Qui touchent Le corps des femmes En particulier Est-ce que dans cette innovation là On n'est pas en train De se rendre compte D'une forme d'hypocrisie Un peu toujours Aussi coriace Que d'autres idées Et qui vous permet aussi Plutôt ne vous permet pas D'avancer à la vitesse Que vous voudriez Et est-ce qu'on n'aurait pas aussi Une déconstruction à faire Au niveau de la charge mentale De l'avortement Et de la contraception Et de la grossesse Chez les femmes Qui pourraient peut-être Déplacer la source du problème Éventuellement Avec la contraception masculine Qui commence à se démocratiser Petit à petit Quelle est votre avis là-dessus Alors A force d'avoir écouté Les femmes et les couples La contraception masculine Est très compliquée Pour les hommes Et la place des hommes Elle est fondamentale Elle aussi Et Voilà J'ai tendance à Peut-être Personne n'a raison Mais On parle d'hormones On parle de tas de choses Mais On est dans une telle Envolée D'informations multiples Aux quatre coins du monde On oublie de bien lire Les études Mes confrères Plus spécialistes En gynéco-obstétrique M'ont appris A lire ces études Et les hormones Je me dis Mais quel combat ça a été Pour les femmes en 67 D'avoir la pilule Et maintenant On ne veut plus de la pilule On ne veut plus ça Et la contraception masculine Que l'on propose Elle est violente Elle est violente pour les hommes Elle est violente aussi Pour la sexualité du couple Je trouve Même si pour les femmes L'échec de contraception Est d'une grande violence Donc l'équilibre Ce qui est important C'est d'écouter Ce qu'ils nous disent L'homme et la femme Et d'aller C'est de cheminer Avec les outils Que l'on a Pour la contraception Pour les aider au mieux A trouver la contraception Qui leur conviendra Mais scientifiquement La contraception masculine Est quand même Très compliquée Philippe Tu peux nous parler Un peu De ta relation Avec Olivier Daran Sur le tournage du film Comment Toi tu Non C'était pas Très intéressant C'est ça Non mais En fait Je suis pas là pour ça Non mais Tu peux aussi parler Écouter Marianne Marianne Bien sûr Et écouter aussi Et puis Écouter vos questions aussi Mais Voilà Je vais faire court Mais Je trouve que c'est Un grand réalisateur Olivier Daran Et un grand monsieur De cinéma C'est quelqu'un Qui transpire le cinéma Qui pense vraiment le cinéma Et Moi j'ai Tourné trois jours Donc je vais pas Raconter ma vie Voilà Ça va être court Mais Il a une façon Comme ça Là sur le plateau Il pense à l'image future Que ça va devenir Il pense au montage Au moment où il fait les choses C'est pas C'est en ce sens là Que je pense C'est pour ça Qu'il est capable De faire ce film là Que personnellement Moi j'aime énormément C'est quoi Historiquement parlant Ton rôle Enfin c'est un C'est le personnage D'un avocat C'est ça Non Un haut fonctionnaire Un haut fonctionnaire Père de Rio Mais il n'a rien à voir Avec le maire de Saint-Etienne Et qui Qui incarne Cette vieille France Voilà Où les femmes Sont mieux à la maison Et qui comprend pas Ce que fait cette jeune fille là Surtout dans l'univers Pélipentiaire Et qui en En trois séquences Finit par être Il est retourné Par ce dynamisme Cette intelligence Cette vocation Comme elle le dit Parce que votre travail Madame Veil Et elle dit Non ma vocation Monsieur Et voilà Tout est résumé là Et comment cette femme A dû combattre Un univers machiste Comme ça Que j'incarne Formidable Mais c'est en moi ça Et donc Elle a pu Elle a dû combattre Cette armée d'hommes Constamment Toute sa vie Toute sa vie Et voilà Mon personnage Représente ça Entre autres Mais comme son mari Au fait au début Il y a une grosse dispute Entre eux Enfin elle lui dit Mais je sais pas Voilà Je vais continuer Ma vie professionnelle C'est pas parce qu'on a des enfants Que je vais arrêter Et donc Même au coeur De son amour De son couple De sa cellule familiale Elle devait combattre ça aussi Et voilà On était là Pour remarquer ça Oui J'avais pas tout suivi Mais il me semble Qu'il parlait D'allonger Le temps Pour l'IVG De passer de 12 A 14 semaines Et je voulais savoir Ce que vous en pensiez Et si c'était vraiment faisable Si c'était pas Même pour les gens Enfin pour les médecins Qui la pratiquent Est-ce que c'est acceptable Ou pas Vous avez Bien vu Oui Mais la loi est passée Le 2 mars 2022 Qui cette loi Il y avait eu une phase initiale Il y a quelques années Tout à coup j'ai un trou de mémoire Où finalement Le délai de 7 jours Qui était quand même Une vraie entrave Au temps C'était vraiment long 7 jours Pour la réflexion de la femme Mais il restait 48 heures Après la consultation des conseillères Parce que le travail de conseillère Nous les médecins Ou les sages-femmes Qui recevons Pour le temps médical On voit la patiente Qui dit Voilà Peut-être que je viens Pour aborder Cette phase Avec la conseillère Qui retravaille Sur le psychisme Sur le pourquoi Enfin sur plein de choses Qui font partie De la vie de la personne Il y avait ces 48 heures Qui étaient dans la loi Donc ces 48 heures Sont tombées aussi Il n'y a plus les 48 heures Mais Certains Nous ont reproché Violemment De dire Bah Marianne Tu veux faire l'IVG Comme ça Les gens y viennent Tu donnes les médicaments Et au revoir Et Non Surtout pas Et c'est pour ça que Je suis farouchement Contre la téléconsultation Aussi Pour beaucoup de choses Et Lorsqu'on discute Avec les femmes Elles reviennent Le lendemain Il faut du temps Et le lendemain Qu'est-ce que c'est que le temps Si ça permet D'être très clair Dans sa décision De se poser Les bonnes questions Parce que la crainte Du trop tard Fait que certaines patientes Veillent aller vite Mais Il ne faut pas aller vite Il faut aller à temps Et en respect aussi Avec le planning des gens Parce qu'ils ont une vie Ils ont des impératifs Certains sont très seuls Et on regarde aussi Tout ce qui est La structure sociale Autour Pour voir si c'est faisable Et comment c'est faisable Aussi à domicile Et Ce qui fait qu'en moyenne On voit les dames Et peut-être Parfois C'est le lendemain Qu'on va donner le médicament Mais parfois C'est 8 jours plus tard Et Voilà Il y a quand même Un temps qui est nécessaire Et Et si C'est ma conviction Si on va trop vite On laisse peut-être Des cicatrices Et sur l'allongement Du délai de l'IVG C'est un débat Il y a des gens ici Qui ne sont pas du tout D'accord avec moi Je ne suis Pas Foncièrement pour Parce que C'est peut-être que Dans la philosophie chinoise On se demande Comment on fait les chinois Mais Ils évoquaient Je suis complètement athée Mais Pour eux Les 3 premiers mois De la grossesse S'appelaient Pay Et après 3 mois C'est Ray Comme le roi Je vois Beaucoup de femmes musulmanes Qui viennent pour avorter Et Elles dans leur religion C'est 41 jours Dans ma religion athée Donc dans ma non-religion Gnostique Il n'y a rien Mais malgré tout Quel que soit Le temps La religion Les événements Les civilisations Le moment Où va y avoir La fausse couche Est différent Plus le temps avance Et 14, 14, 15 semaines Parce que dans le corps C'est une évidence Pour tout le monde Et que c'est un progrès sociétal Merci à tous les 3 Pour votre présence Et votre temps Moi je voulais savoir En qui vous nourrissez Des espoirs Pour faire avancer le sujet Est-ce que c'est dans l'art Comme on vient de voir Est-ce que c'est dans les politiques Est-ce que c'est dans Des individus comme nous Voilà Je vous redonne peut-être Le micro Question très vaste Mais je pense que c'est déjà Tout d'abord Nous Nous tous Je pense qu'on a tous Regardé les informations Comme je disais tout à l'heure Et je pense qu'on a tous envie Que ce droit-là reste Pour les femmes Qui va à la régression Parce que si il y a une régression Sur ce genre de type de droit Ça peut être sur tout Et n'importe quoi Derrière c'est forcément politique Vous avez très bien vu le film De toute façon Ça passe par là C'est obligatoire Et je pense qu'aujourd'hui Ça passe essentiellement Essentiellement par la population Qui est je pense Largement favorable A ce droit à l'IVG C'est un peu brut Je crois dans l'art Dans l'art Dans l'histoire Pour qu'on n'oublie pas Pour retracer les choses Parce que dans la vie C'est tellement facile D'oublier Et de faire comme si Et de se protéger Avec des principes Donc c'est fondamental De faire vivre l'art Le cinéma Le théâtre La lecture Les écoles Je sais qu'il y a des élèves Il y a une amie enseignante Qui a fait venir Une partie de sa classe Moi tu sais Je comprends toujours Parentin Et quand le C'est comme être D'un effet Et merci à toi C'est un bon écran J'arrive jamais Il y a des choses comme ça Et puis surtout Si on peut donner La parole Et on n'a pas eu le temps De le faire Mais aux femmes Qui vivent ça Et que ça remonte Et je suis quelqu'un D'assez entêté J'ai écrit au ministère J'ai écrit partout Dans des médias Et je me suis dit Personne répondait Et je me suis dit Mon vieux copain d'école Je suis culottée Mais je vais l'appeler Moi je crois en nous tous En fait Cette vigilance là Commune Et je crois que Effectivement L'art a sa place La politique aussi Évidemment Puisque c'est la Presque la touche finale Enfin c'est ce qui va Autoriser la chose Mais je crois En notre vigilance Commune Et de se dire que Alors bien sûr Il y a des figures Emblématiques Comme Simone Veil Mais il y en a Plein d'autres Et se dire Là où je suis Qu'est-ce que je peux faire Là où je suis Et on peut faire Plein de choses Et souvent On a C'est vrai On a La vie S'arrange pour que On reste un petit peu A sa place En se disant Que tout est compliqué Tout va être compliqué Et en fait Bouger S'informer C'est pas si compliqué Que ça C'est le Après c'est C'est comme la marche C'est le premier pas Qui est un peu bizarre Quand on sait pas Mais le deuxième Il suit très bien Et je pense que La vigilance C'est comme la marche Il faut commencer Voilà Faut Mais c'est pas Je crois pas Qu'un film change le monde Ni une pièce de théâtre Ni un roman Je crois pas Qu'un homme politique Puisse changer le monde Non plus C'est nous tous C'est Après tout Il y a des hommes politiques Formidables Qui sont totalement oubliés Je pense à Jean Zé Par exemple On s'en fout Alors que c'est un homme formidable Il a fait avancer les choses Jamais dans l'histoire de la politique Il y a quelqu'un qui est resté au pouvoir Si peu de temps Il a fait autant de choses Le rapport duré à son ministère Et ce qu'il a fait Est absolument imbattable Et donc Même des grands De grandes figures politiques Peuvent s'oublier Ou peuvent passer Comme ça Dans le Le tamis de l'histoire Et puis C'est pas retenu par la grille Et de nos mémoires Et c'est Non c'est C'est à nous tous Vraiment C'est Nous tous Où qu'on soit Tout à l'heure Je regardais le générique En entier Parce que Quand même C'est une des bonnes raisons D'aller au cinéma C'est de voir les Les films jusqu'au bout du générique Et Contrairement Et dans le noir Et dans le noir Et dans le noir Ouais Et je voyais Il y avait Et remerciement à Ginette Kolinka Bah oui Ouais Et La mère de mon voisin Richard Kolinka Téléphone Tout ça je présente pas Mais Cette femme de 96 ans Qui Et bah Qui Qui sillonne la France Qui va dans les collèges Les écoles Les facs Qui rencontre des jeunes Son fils est obligé De prendre rendez-vous Avec sa mère Parce qu'elle a un agenda Complètement saturé Elle prend le train Tout seule 96 ans quand même Et Et Elle continue A informer les gens De ce qui s'est passé A Auschwitz-Birkenau Avec Simone Veil Voilà C'était un tout petit nom A la fin du générique Comme ça Et Cette façon D'être là Cette envie De dire aux autres C'est ça aussi La vigilance C'est de communiquer Ce qu'on sait Le peu qu'on sait Même si c'est un savoir fragile Mais si on sait quelque chose On le dit On l'exprime On l'écrit On le fait savoir Faire savoir Communiquer Parler C'est à tout ça C'est à tout ça que je crois